Vous êtes chez vous. Edouard Berre, je vous ai invité ce soir parce que, bien sûr, j'adore votre façon de lire, mais aussi parce que Patrick Modiano est l'un de nos plus grands écrivains. A partir de demain soir, donc je le disais, vous serez seul sur la scène du Théâtre Antoine, c'est à Paris, pour au moins, disiez-vous, 30 représentations, et vous allez lire ce livre, ce tout petit livre de Patrick Modiano. J'insiste sur la taille, Lionel Duroy, parce que vous aviez raison de dire qu'on pourrait écrire 300 pages sur soi, sur sa famille. Un pédigré de Patrick Modiano, allez-y. C'est un moment fabuleux et c'est un texte immense. Pour quelles raisons, Edouard Berre, avez-vous choisi ? Alors d'abord Patrick Modiano, et puis tout particulièrement ce livre. Parce que ça m'émeut, alors après c'est un peu mystérieux pourquoi les choses vous émeuvent, mais moi de ma vie de lecteur, je ne suis pas un grand lecteur au sens où je n'ai pas une culture classique du tout, j'ai lu d'une façon un peu en dilettante. C'est l'écrivain qui m'a le plus touché, qui avait une résonance en moi un peu incompréhensible, parce que je n'ai pas du tout... C'est son enfance, de sa naissance jusqu'à ses 21 ans. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est senti un peu comme... À un moment, il y a cette image, il parle d'un autre enfant qu'il a croisé, qui est comme quelqu'un qui aurait été oublié, laissé à la consigne d'une gare oubliée. Ah zut, j'ai oublié mon enfant il y a 3 ans. Et vous vous sentez cet enfant oublié parfois ? Mais non, je n'ai pas du tout, mes parents étaient formidables, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a... Vous savez, il y a des choses qui résonnent, je ne sais pas s'il y a des secrets ou des mystères ou des mensonges, enfin tout ça se mêle, et on se trouve à être à bouleverser par une lecture. Alors la chance dans le métier d'acteur, c'est qu'on peut tout à coup essayer de faire partager ses émotions sans avoir le talent d'un écrivain. Enfin, on peut prendre le talent des autres et le partager... Enfin, oui, enfin... Mais ce n'est pas le texte intégral que vous lisez sur scène. Non, parce qu'on a fait des coupes avec Anne Bérest qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il faut que ça soit digeste sur scène, ça ferait à lire ou à dire, ça ferait 2h30. Et puis il y a peut-être beaucoup de digressions qui à lire sont merveilleuses, parce que Patrick Modiano s'est tellement spécialisé sur... a tel goût pour les détails, pour la vie, sur les années de la guerre, sur l'après-guerre, c'est quelqu'un qui sait tout. Vous marchez dans la rue avec lui, il sait qui habitait là en 1942, qui habite là en 1947. Il continue à se nourrir absolument de tout, et il a le goût de ça. Enfin, je crois qu'il avait même des versions, avant de publier un pédigré, qui faisaient 700 pages. Mais alors il était très touchant, c'était très étonnant, parce que quand on lui a fait écouter la version plus courte, il dit non mais c'est beaucoup mieux que la mienne. Il me disait mais non mais je vais en enlever, je vais le rééditer, je vais enlever plein de pages. Ce qui est stupéfiant chez un maître de littérature, comme ça d'avoir cette modestie-là. Je lui dis non, 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 il faut garder, non, non. J'ai l'impression qu'il va, qu'en vieillissant, qu'en grandissant, il va vers l'épure comme ça, et d'arriver à dire en peu de mots... Mais d'ailleurs, plus ses phrases et ses livres sont courts, courtes pour les phrases et courtes pour les livres, plus c'est plein de tout ce qu'il voudrait y mettre. Enfin, ce qui fait que l'écriture est d'une telle richesse, d'une telle concentration. C'est tellement plein, on sait que c'est extraordinaire à lire et tous les silences entre chaque phrase sont bouleversants. Tout Modiano est entre les lignes. Oui, c'est vrai. Parfois, on le dit sur des écrivains d'une façon, mais vraiment sur lui, je crois que c'est vrai. Les silences sont stupéfiants, ils viennent naturellement quand vous dites du Modiano. Puis c'est aussi quelqu'un qui est ébahi, qui s'arrête devant sa vie, qui regarde ça, qui dit mais qui sont ces gens ? Oui, c'est ça, alors qu'il parle des siens. Mais oui, il cite des gens, il dit mais il y avait, à l'époque, mon père fréquentait un certain Lucien Badel, il dit les noms, souvent on dit que Modiano se gargarise de noms propres et pas du tout. Je crois qu'il est effaré, il se balade dans un Paris avec des rues qui ont des noms stupéfiants, des gens qui ont des vides. Il y a une femme qui s'appelait Sylviane Kempf, qui était aventurière championne de billard, qui est devenue marquise d'Abrantès sous l'occupation. C'est aussi des époques où les gens changeaient d'identité énormément, on s'inventait, et souvent dans les milieux qui sont entre la pègre et tout ça. C'est ça qu'on appelle des milieux interlopes, mais ça existe encore d'inventer des identités. C'est plus dur avec Internet parce qu'on peut nous retrouver, mais enfin on peut tout à coup, son enfance a été bercée, il a le goût pour les mystères. Alors je ne sais pas, vous Edouard, mais en ce qui me concerne, j'ai très envie d'entendre Patrick Modiano. Alors vous le savez, Patrick Modiano est assez rare à la télévision, mais il nous a fait l'honneur et puis le plaisir de venir à plusieurs reprises sur ce plateau et puis aussi d'accueillir les caméras de la Grande Librairie chez lui, dans son appartement. Voici un petit florilège exclusif. Patrick Modiano dans la Grande Librairie. Écoutez. Un pédigré, c'était pas vraiment une autobiographie, c'était plutôt, c'était des choses qui m'avaient été imposées et j'étais presque étranger. Je voulais décrire des choses qui m'avaient été imposées sans... C'est pour ça que je l'avais appelé un pédigré comme un chien qui a un pédigré et qui n'est pas responsable de ce pédigré. Je voulais retracer des choses qui n'étaient pas vraiment intimes parce qu'au fond, l'autobiographie m'a toujours un peu embêté parce qu'en fait, vous vous mentez beaucoup à vous-même, vous oubliez certaines choses, il y a des oublis aussi volontaires et vous risquez de parler de gens qui ont été vos intimes ou tout ça, vous risquez de ne pas être tout à fait juste en parlant d'eux. Il y a une posture autobiographique qui est très compliquée en fait. C'est-à-dire que bizarrement, quelquefois par la fiction, on est peut-être plus proche de quelque chose d'autobiographique. À partir d'un pédigré, il y avait tout un réseau qui pouvait se rapporter aux autres romans. C'était comme une sorte de tableau, comme il en existait dans le métro, enfin ces espèces de réseaux où on voyait des correspondances de couleurs différentes, tout ça, qu'à partir d'un pédigré, on pouvait se propager dans les autres romans. Chaque roman naît un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai une image très précise, presque cinématographique. C'est-à-dire par exemple, j'avais l'image de quelqu'un qui croyait reconnaître sa mère dans un wagon de métro. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de très précis. Au départ, une image très précise. Mais alors après, ce qui est terrible, c'est que ça tombe. Je ne sais plus comment continuer. Non, il n'y a aucun plan. Et souvent, évidemment, ça se fait par segments. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je me sers de certaines choses. Chacune pourrait faire un roman, si vous voulez, mais je les raccroche comme des wagons. Ça donne une impression de fluidité, mais en fait, c'est comme si je raccrochais des petits segments. Et après, c'est comme un travail de joaillerie. On met des pierres comme ça, puis après, tout paraît assez lisse comme ça. Ça m'est souvent arrivé d'écrire un livre, un roman, en employant certains détails précis ou des noms de gens qui ont vraiment existé, dans l'espoir que si jamais ils tombent sur ce livre, ils trouvent leur nom. Et en fait, comme on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils vont peut-être vous donner signe de vie. En fait, c'est un peu un appel aux fantômes. Ça n'a jamais abouti, en fait. Et je me demande si je ne le faisais pas, parce que je savais d'avance qu'il n'y aurait pas de réponse. C'était ça qui me donnait envie d'écrire, en fait. C'était comme une sorte de, comment dirais-je, de pulsion, de fait qu'il n'y ait aucune réponse. Ça m'obligeait de nouveau à être dans une position de recherche qui est celle souvent du romancier, c'est-à-dire d'essayer de résoudre des énigmes qui ne peuvent pas être résolues, en fait. Pour un romancier, évidemment, ce qui est fascinant de vieillir, c'est pas toujours très drôle de vieillir, mais pour un romancier, au fur et à mesure qu'on vieillit, évidemment, on a une espèce de... C'est-à-dire, on a une espèce de... Le champ temporel est de plus en plus grand, parce qu'on peut penser à des choses qui se sont passées il y a presque 50 ans, tout ça. Donc, ça donne une espèce de vision temporelle très intéressante. Et donc, c'est plutôt l'écho ou les traces qu'ont laissées ces événements, l'ombre qu'ils ont projetée, plutôt que ces événements décrits d'une manière qui aurait pu être naturaliste. Quelle extraordinaire définition de la littérature ! L'ombre portée plutôt que l'événement. Alors, quand on a la voix de Patrick Modiano dans l'oreille, comme nous venons de la voir, Édouard Berck, comment est-ce qu'on fait ? Ah, mais c'est très... Mais ça influence terriblement. C'est-à-dire que là, depuis deux jours, il vient un peu me voir, en fait, il vient insister aux répétitions, et je ne parle plus du tout pareil en fin de journée, là, je l'ai raccompagné en marché dans la rue. Et il crée quelque chose, si vous voulez, sa présence en magnétisme fait qu'on finit par, d'abord, faire plus attention, parce que c'est aussi par un énorme respect des mots, qu'il les dit lentement, qu'il les choisit précisément. Il préfère rester suspendu que dire le mot à côté. C'est pour ça que son écriture s'en ressent aussi. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux dans un monde où, justement, tout va vite, où il faut avoir un discours des éléments de langage, comme on nous dit ? – Oui, mais alors ça, c'est à la télévision, parce que dans la vraie vie, on continue à parler assez... Non, mais c'est drôle, parce qu'il disait, là, il parle de vieillir, mais moi, j'ai l'impression que ce qui est désagréable pour lui dans le vieillissement, c'est que les gens plus vieux... Il n'y a pas de gens très vieux, si vous voulez. Je pense que l'un des plaisirs de Modiano, c'est de se balader dans Paris et d'imaginer ce qu'ont fait les gens pendant la guerre, alors qu'ils sont morts, maintenant, les gens qui étaient pendant la guerre. Alors, parfois, je lui trouve un endroit, alors on était allé dans un petit bar, Richard Lenoir, une sorte de café qui ressemble à une loge de concierge. – Vous déambulez avec lui dans Paris ? – Oui, un petit peu, et alors je lui dis, regarde cette dame, alors il y avait des... c'était un café, mais il y avait des toiles d'araignées dans les verres, il y avait des chats, des oiseaux, elle était stupéfaite qu'on entre chez elle, il est resté une demi-heure, elle me dit... Alors, en marché, il m'a dit, je me demande ce qu'elle faisait pendant la guerre, je n'ai pas osé lui dire qu'elle était née 20 ans après. – Mais c'est ça qui... voilà, c'est qu'on a besoin d'appui pour l'imaginaire quand même dans le réel, on a besoin de marché, et ce qui est un peu dommage dans les centres-villes maintenant, c'est un petit peu, c'est la normalisation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux les choses très riches ou très pauvres, mais enfin, il est toujours capable de trouver de l'étrangeté là où il n'y en a pas, quand même. – Alors, nous avons parlé de Patrick Modiano, il faut que vous appreniez, vous, à finir vos phrases, c'est ça ? – Non, mais je réécouterai l'émission, je vous enverrai une lettre d'excuse, si je peux dire. – J'aimerais que vous nous montriez, vous nous fassiez entendre ce que ça donne Patrick Modiano, lu par Édouard Baer. – Non, parce qu'à un moment, il annonce, comme tout le monde, un moment clé de sa vie, qui est la mort de son frère quand il était enfant, qui lui a été annoncé d'une façon très abrupte dans une voiture, on lui a dit, écoutons, alors à un moment, il dit, tout à coup, il s'adresse au lecteur, un peu comme dans certains livres de Cohen, où on arrête d'écrire, on est face au lecteur comme au théâtre, un peu, il dit, à part mon frère, Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que je rapporterais ici ne me concerne en profondeur. J'écris ces pages, comme on rédige un constat, ou un curriculum vitae, à titre documentaire, il ne s'agit que d'une simple pellicule de faits et gestes, je n'ai rien à élucider. Au contraire, plus les choses demeuraient mystérieuses, plus je leur portais de l'intérêt. Et même, j'avais tendance à trouver du mystère là où il n'y en avait aucun. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma 21e année, je les ai vécus en transparence. C'est ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan les paysages, alors que les acteurs restent au milieu du plateau du studio. Je voudrais évoquer ici cette impression que beaucoup de gens ont eu, tout défiler en transparence, et moi je ne pouvais pas encore vivre ma vie. Voilà, et ça résume un peu le livre, et ça résume le recul qu'il a sur les choses. C'est quelqu'un qui, il parle de ça, le mot qu'il cherche, on a envie de le souffler, c'est focus. Il regarde sa vie et il dit, mais qui est cette personne, enfin qui est moi, qui sont sièges autour ? Ah ben c'est ma vie, c'est ma famille. Et c'est très, enfin voilà, ça crée une chose littéraire très étonnante. Mais ce qui est prodigieux, c'est que là, quand vous êtes en train de lire, tout à coup, c'est plus vous, Édouard Baer, c'est pas tout à fait Patrick Modiano. Quand on lit à haute voix, comme vous le faites, vous le connaissez par cœur, mais j'appelle ça une lecture. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on devient ? Pourquoi lire à haute voix est plus intéressant que lire dans sa tête ? Non, mais parce qu'il y a une petite chose d'acteur quand même, parce que c'est quand même mon métier. Mais non, on rentre dans le rythme de l'écriture de Modiano, et donc les silences viennent de soi-même, et la pensée, les arrêts. Et parfois on est accablé, comme lui-même on le sent accablé d'écrire ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il dit, un jour, il n'en peut plus, il a honte de raconter, il s'excuse auprès du lecteur, il dit, voilà, un jour j'étais là, ma mère m'a traîné pour aller demander de l'argent à mon père, je suis obligé de demander un billet de 50 francs, mon père refuse, il appelle la police. Ça s'emballe, enfin je ne peux pas vous dire, c'est un petit plaisir de ce métier-là, on ressent incroyablement les choses, et donc je crois qu'on les fait partager. – Lionel Durroy, vous qui écrivez autour des secrètes familles, mais qui faites également un détour, comme si l'autobiographie devait vous en méfier, c'est formidable ce qu'il a dit tout à l'heure, sur l'autobiographie, se méfier un tout petit peu de cela, j'imagine que vous l'avez lu, un pédigré. – Oui, bien sûr. – Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a un avant, un après ce livre ? J'ai le sentiment que pour ceux qui écrivent sur leur vie, c'est le cas. – Écoutez, moi j'ai une histoire particulière avec Modiano, parce que je pense que c'est un des auteurs qui a fait que je suis devenu écrivain en lisant ses tout premiers livres. Parce qu'il y a chez Modiano une recherche d'un secret inconsolable qu'il ne va jamais réussir à exprimer, en fait, autour de la guerre, c'est pour ça que vous en parliez très bien, il est obsédé par ce qui s'est passé pendant la guerre, il y a une souffrance inconsolable, et qui en fait est le moteur de tous ces livres. Et quand on commence à lire Modiano comme ça à 18-20 ans, je me souviens des boulevards de ceinture, je me souviens de la place de l'étoile, je ne sais pas, il y a une espèce d'émotion, et tout d'un coup on comprend ce qu'on peut faire grâce à l'écriture. Ça c'est un véritable sauvetage, quoi. Parce que tant que vous êtes sans l'écriture, vous êtes en train de mourir en fait, parce que vous n'avez aucun mot pour exprimer ce qui se passe. Ça c'est votre grande idée, c'est le reproche principal d'ailleurs, qu'adresse votre narrateur dans votre roman à sa mère. Si tu avais eu le courage d'écrire, tu ne serais pas devenu folle. Vous y croyez, vous ? Il y a un peu de pensée magique là-dedans aussi. Non, j'y crois beaucoup, parce que j'ai eu énormément de chagrin en repensant à elle en fait, parce que maintenant je suis vieux, j'ai l'âge d'être son père quand tout ça est arrivé, quand elle est devenue presque folle à 38 ans, elle n'avait que 38 ans, quoi, et 8 enfants, c'était horrible. Et maintenant, j'ai l'âge d'être son père, et tout d'un coup, je ressens exactement ce que disait Modiano, c'est-à-dire qu'en vieillissant, tout d'un coup, on regarde en arrière, et alors je la reconnais. Et je me dis, c'était affreux quand on vivait à la bougie comme ça, qu'elle était si malheureuse, elle était toute seule avec deux bougies le soir, on avait peur d'elle, alors on la fuyait, et c'est un des sentiments d'horreur que je ressens, de voir qu'elle se disait, elle, ah, je fais peur à mes enfants. Alors dès que j'approche, en fait, ils s'en vont, quoi. C'est affreux. Et donc, en pensant à ça, à elle toute seule la nuit avec ses bougies, puisqu'on vivait à la bougie, parce qu'on nous avait coupé l'électricité. Vous aviez été expulsée, et vous vous êtes retrouvée dans ce qu'on s'appelait à la taudie. On en parlera plus en détail. C'est un truc, mais voilà, je me disais, c'est terrible, personne n'a été capable de lui dire, mais c'est pas si grave, tu sais, c'est pas si grave, on n'est pas mort, quoi. On est quand même sortis de là, tous vivants. Certes, tu vis à la bougie, t'es déclassé, t'es tout ce que tu veux, mais tu vois si t'avais eu les mots pour exprimer ce qui t'arrive. Pourquoi tu n'essaies pas d'écrire là ce qui t'arrive la nuit, puisque tu ne peux pas dormir ? Tu dis que tu veux te suicider, tu dis que tu ne veux pas vivre. Mais écrire, c'est avoir une deuxième vie. Écrire, c'est avoir la chance de vivre une deuxième vie à côté. Vous entendez, Édouard, le plaidoyer formidable de Lionel Duroy pour l'écriture. Vous n'avez jamais tenté, vous, d'écrire ? Non, non, mais c'est pas facile. Non, sérieusement ? Non, mais il y a d'autres métiers pour se libérer de ces angoisses d'enfants. Enfin, les métiers artistiques servent à ça, normalement, des façons de s'exprimer différentes. Il y a des gens qui dessinent, la parole... Mais écrire ne vous a jamais tenté ? J'écris des spectacles. Enfin, je ne saurais pas écrire de romans, des descriptions. Oui, c'est beau, c'est le spectacle. Quand on écrit des spectacles, même un scénario, on y met forcément de l'intime, parce que vous écrivez directement sur votre famille, mais quand même, tout travail dit artistique est emprunt et plein de ça, de ses parents, de sa mère, de son enfance, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. C'est un emprunt de ça et on s'aperçoit qu'on a fait une chose qu'on croyait incroyablement soi-même, incroyablement libre. Il y a un truc de mon père, un truc de ma mère, tout le monde. Voilà, l'existence, l'essence. Voilà, c'est bien l'addition de la somme de misérables petits secrets de souffrance qu'on est et qui fait qu'on est, après, inventif, créatif, désespéré et joyeux. À quel sentiment, Édouard Baer, associez-vous l'adjectif modianesque ? Mais je crois qu'il est mal employé, cet adjectif, parce que souvent, modianesque, c'est une sorte de... C'est un employé, c'est modianesque, c'est une sorte de nostalgie, c'est un pari oublié, perdu, alors que... Pour moi, le modianesque, enfin, chez Modiano, il y a un truc qui est plus... D'abord, il y a plus de violence que ça, il y a de la colère. Il y a de la colère. Oui, il y a de la colère. Il n'y a pas de la violence, mais il y a une colère, elle est contenue, comme s'il n'allait pas au bim, d'ailleurs. Dans certains livres, ça sort et c'est extraordinaire. Il y a un moment où il prend un fusil, il veut tirer. J'ai des types qui ont emmerdé son père, je crois que c'est dans Livret de Famille. Il s'imagine en train de tirer sur des obros, sur des mecs qui font de la chasse à cour et qui humilent son père, qui sont sans doute antisémites, son père est juif, alors il a envie de tirer dans le tas. Et dans deux, trois livres où ça explose, c'est formidable, dans Villatrice, et puis, pour moi, modianesque, c'est... Oui, enfin, il y a de la brume, quand même. C'est quelque chose d'un peu... C'est une distance. Pour moi, quelqu'un de modianesque, ça serait quelqu'un de dos, de loin, dans la brume et au moment où la lumière s'éteint. Oui, moi, je pense au film Le Troisième Homme. Oui, l'apparition d'Orson Welles, comme ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça, il y a beaucoup de mélancolie. C'est vrai qu'il y a de la violence. Il y a plus de mystère que de nostalgie molle. Oui, il y a plus de mystère.